Il y a des blessés qui sont annoncés. La situation a été tendue hier au niveau d'Ongor. Il paraît que le président de la République a reçu justement une délégation d'Ongor et on a discuté. Est-ce que, Biraïm Touré, comme on l'a dit depuis hier, est-ce que ce n'est pas médecin après la mort par rapport à cette situation qui s'est vécu à Ongor ? Merci. Alain Médicin, tout d'abord, peut-être me permettre de présenter les connaissances du groupe Lermel Média à la victime, puisque officiellement, on parle d'une victime. Et selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, on parle de la découverte d'un corps sans vie d'une fille sur la plage, derrière l'Ongor de Dakar. Et selon les informations, en tout cas officielles, du ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une adolescente, une jeune fille âgée à peine de 15 ans et qui présente une blessure à la tête. Elle a été ramenée sur la plage, je lis toujours le communiqué du ministère de l'Intérieur, par les vagues. Et aurait, donc en conditionnel, été mortellement touchée dans l'eau, probablement par l'hélice d'une pirogue. Alors, c'est ce que dit le ministère de l'Intérieur et qui ajoute quand même qu'il y a d'autres informations qui pourraient être disponibles et seront portées à la connaissance du public. Alors, j'ai vu dans d'autres parutions, dans les journaux, qu'il y a eu deux morts, en tout cas selon des responsables d'Ongor. Et cela est très dommage. Dommage dans la mesure où vous parliez tout à l'heure des médecins après la mort. C'est une situation qui dure depuis déjà plusieurs semaines. Qu'est-ce qui est à l'origine un terrain de 6 000 mètres carrés, 6 hectares ? Un terrain dont la distribution de certaines parcelles pose problème. Et surtout, il n'a pas eu l'assentiment ni des populations d'Ongor, ni même du maire d'Ongor. Qui, je le rappelle, est un village libou. Et on a vu qu'hier, il y a eu d'autres cités ou d'autres communes qui sont entrées dans la danse. On parle notamment d'Yof. Tout à l'heure, je suis passé un peu vers les alentours, où j'ai vu les débris ou les restes d'une nuit qui a été peut-être assez chaude ou longue, et des traces d'Intifada sur cet axe. On voit également les gendarmes positionnés un peu partout dans toutes ces contrées, jusqu'à Ouakam également, où il y a eu aussi quelques échauffourées. Après la mort, on peut le dire, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un médecin. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il y ait au moins des discussions et des négociations. Puisque, comme d'habitude, ce sont les conflits fonciers qui sont souvent à l'origine de ce genre de situation. On l'a vu, et ça, depuis assez longtemps, dans d'autres régions du Sénégal, à Saint-Louis. On se rappelle également de ce qui s'est passé un peu vers Djamnyadjo et alentours. Et malheureusement, quand on dénombre des victimes, à savoir des morts d'hommes, en plus des blessés, puisqu'il y a eu également beaucoup de blessés, il y a des images que j'ai reçues de certains groupes WhatsApp, que j'ai vues dans certains groupes WhatsApp, où ce sont des blessures assez profondes sur le plan physique, mais également des blessures qui restent au plan psychologique pour les populations. Alors, le président a reçu jusque tardivement les dignitaires de la commune de Ngor ou du village de Ngor. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les décisions qui sont sorties de cette audience, malgré les efforts qui sont faits, et surtout durant cette audience où on parle de scinder le terrain, 3 000 m2 ou 3 hectares, qui seront attribués à la marée-chaussée, donc à la gendarmerie, en plus de la construction d'un lycée et d'autres commerces, entre autres, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement arrêter tous ces projets ? Parler pas seulement aux dignitaires, puisqu'on se rend compte depuis un certain temps que ce soit les chefs religieux, les dignitaires, sur le plan social et un peu ce qu'on a comme tradition au Sénégal, ne sont pas forcément écoutés ni entendus par les jeunes, puisque quand il y a une tifada, quand il y a une guérilla, ce sont souvent les jeunes qui sont devant et qui affrontent, pour le cas d'espace, la gendarmerie. Pourquoi ne pas tout simplement stopper tout ce projet-là ? Trouver des personnes ou personnalités qui pourraient discuter directement avec les jeunes, et pourquoi pas que le président de la République, comme il a reçu les dignitaires de la commune de Ngor et alentours, qu'ils puissent recevoir également les jeunes, et comme on le dit souvent, toutes les guerres se terminent par une discussion autour d'une table, qu'ils puissent discuter avec ces jeunes, que les dignitaires également servent de relais pour aller vers ces jeunes. J'ai vu que le maire également a appelé au calme et à la sérénité, le chef de l'État qui appelle au calme et à la sérénité. Autant arrêter le projet, même si l'État, il faut le rappeler, doit rester fort sur ses engagements, sur ses projets, mais qu'on arrête le projet le temps de trouver une solution qui pourrait satisfaire tout le monde et éviter justement ce bain de sang. Et espérons que cela va s'arrêter aujourd'hui même, qu'il n'y ait plus ce genre de bain de sang. C'est une difada. Hommage quand même à la gendarmerie. Je tenais vraiment à le rappeler. Les forces de défense et de sécurité qui, depuis déjà plusieurs mois, sont sur certains axes dans Dakar ou devant certains commerces ou autres pour assurer la sécurité des populations, mais également des commerces et des commerçants, des gendarmes qui, peut-être, ont jeté des grenades lacrymogènes sur des frères, des cousins ou des sœurs ou des enfants même. C'est-à-dire qui, puisqu'on le dit souvent, comme on le dit en Wolof, « Sénégal, l'une nye pokoboko ». Donc, c'est un hommage peut-être à ces gendarmes. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle une raison gardée par rapport à la gestion de ce genre de manifestation. Les gendarmes comme policiers savent comment gérer une manifestation. Ils l'ont appris et ils sont sur le terrain d'opération depuis un certain temps, au Sénégal en tout cas. On ne doute pas de leur professionnalisme, même si quelquefois, comme dans toute corporation, il y a quelquefois des oraux ou des personnes qui agissent d'une manière peut-être peu orthodoxe, mais de manière générale, ce n'est pas le cas plutôt pour la gendarmerie, pour la police et les différents démembrements des forces de défense et de sécurité. Arrêtons le projet pour un retour vers la sérénité et surtout, à partir de ce moment, peut-être poser de nouveaux actes ou de nouveaux jalons pour éviter ce bain de sang. Il me paraît qu'une discussion a été entamée entre la maire et les autorités de l'État. Alors pourquoi attendre des morts pour prendre ces mesures exactement ? Parce qu'il y a eu une mort d'homme. Il y a eu une mort d'homme et dans ce genre de situation, cela peut dégénérer. Ça a commencé à faire tâche d'huile puisque, je le disais tout à l'heure, d'autres, qu'on citait, sont entrées dans la danse. C'est le cas, par exemple, pour Yov, c'est le cas pour Wakam. Et on a quand même une certaine tradition, et on le dit qu'on le veut ou non, il y a ce qu'on appelle la communauté de l'Ébou, qui est très à cheval sur ses principes. Comme toutes les autres communautés, on le dira. Mais c'est une communauté qui privilégie les dialogues sartes, privilégie les discussions. Mais quand cette communauté dit non, souvent c'est non, pour ne pas dire toujours c'est non. Maintenant, comment changer son nom en oui ou en peut-être, c'est dans la discussion. Alors, il y a eu des discussions depuis un certain moment, mais est-ce qu'on a discuté avec ceux avec qui on doit discuter ? Je disais tout à l'heure, par exemple, il faudrait que les jeunes soient mis au devant, que les jeunes puissent s'asseoir, pourquoi pas avec le président de la République ou quelque autre autorité qui a peut-être une certaine autorité, excusez la répétition, dans cette situation, pour discuter directement avec les jeunes, puisque ce sont ces jeunes-là qui sont dans la rue, ce sont ces jeunes qui jettent les pierres, ce ne sont pas les vieilles personnes ou les mamans dans les maisons, mais ce sont ces jeunes qui peut-être ne font que suivre un mot d'ordre qui peut venir de la concession, qui peut venir de la famille. Ça peut être le papa ou le maman qui laisse peut-être son fils ou ses fils ou ses neveux sortir pour aller affronter les endemps. Pourquoi ne pas discuter peut-être avec les représentants de ces jeunes, pour trouver déjà une solution transitoire, mais surtout pour que la sérénité et le calme puissent revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.